Bonjour les amis, je suis Tom. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo car on me pose souvent la question « Faut-il acheter en nom propre ou en société ? » Alors, tout d'abord, tout va dépendre de vos objectifs à court, moyen et long terme. Ça, c'est la première question à vous poser. Ensuite, la deuxième, c'est « Est-ce que vous avez besoin du cash flow généré de vos loyers pour vivre ou pas ? » Si, par exemple, votre but est de devenir rentier rapidement, de quitter votre emploi salarié et de commencer à vivre avec les revenus issus de vos revenus locatifs, il va falloir acheter en nom propre. Pourquoi ? Parce que déjà, ce sera beaucoup plus simple pour vous verser un salaire puisque vous touchez l'argent des loyers directement sur votre compte en banque et vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. Tandis que si vous achetez en société type SCI, SAS ou SARL de famille, il va falloir vous verser soit des dividendes, soit un salaire avec l'imposition qui sera propre. Tandis qu'en nom propre, si, comme moi, vous n'avez pas d'emploi salarié à côté parce que vous êtes rentier, votre TMI de départ sera très certainement à 0%, ce qui fait que vous n'aurez pas d'imposition dessus, jusqu'à 9 900 et quelques oreilles des poussières, voire plus si vous avez des enfants à charge. De plus, si vous faites de la location meublée comme moi, par exemple, vous allez pouvoir amortir le prix de votre bien en plus de pouvoir déduire le montant des travaux, des frais de gestion, les intérêts d'emprunt, les frais de dossier, les frais de notaire, etc. Donc vous allez pouvoir amortir la totalité du prix de votre bien hors le prix du terrain. Donc si vous achetez par exemple un immeuble sur deux heures de terrain à 500 000 euros, votre expert comptable ou votre notaire va faire une estimation, par exemple, des deux heures à 20 000 euros, donc 500 000 euros moins les 20 000 euros ou les 30 000 euros estimés du bien, vous allez pouvoir amortir 470 000 euros, par exemple. chose qui n'est que possible avec la location meublée. Voilà pourquoi dans un premier temps, pour devenir rentier, je vous recommande fortement de faire de la location meublée en nom propre. Ensuite, une fois que vous serez rentier et souvent vos objectifs à moyen et long terme, il sera peut-être intéressant de passer en société. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous montre un petit peu des images d'où je suis actuellement en vacances, donc en République Dominicaine. Donc juste derrière, vous avez la mer des Carveille. Je vais profiter un petit peu du paysage. Là, il va bientôt au permis. Donc voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous incite à me mettre un pouce bleu sous la vidéo et également à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir les notifications des prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite une agréable soirée. Ciao, ciao les amis. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada